Musique Salut ! C'est mon jour, je ne sais plus combien. On est à côté de Royan avec mon copain, mon papa et Oromarin. Musique Musique J'ai adoré ce premier chapitre de mes vacances, vraiment en famille. Ça m'a fait trop du bien de voir l'océan, de faire du vélo, de bouger, d'être dans un nouvel endroit aussi que je ne connaissais pas, mais pourtant qui n'est pas si loin. Ça m'a créé de trop beaux souvenirs et c'est aussi l'anniversaire des deux ans d'adoption de Oromarin, donc c'était trop cool de partager ce moment ensemble. Vraiment trop belle découverte, j'espère vraiment y retourner l'été prochain. Et après ça, direction le sud de la France, on est parti pour Montpellier. Musique 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 Sous-titrage MFP. Musique de générique J'ai l'impression que c'est abandonné, mais en fait... Musique de générique Hello tout le monde, je ne sais pas si vous allez bien. On est le 14 août, je suis dans la maison la plus magnifique que j'ai jamais vue, avec la bande d'amis de mon copain. Et c'est trop cool, je passe des journées entre la piscine, le soleil et mon solo time aussi. Et j'avais envie de vous parler un petit peu de mon été, de comment je vois les vacances et comment ça a changé aussi. En vrai, j'en ai déjà pas parlé sur YouTube, mais comme vous le savez, j'essaie de ne pas prendre l'avion. Et donc forcément, les idées de vacances sont majoritairement en France ou à portée de train. Et je trouve ça trop cool, je trouve que c'est une trop belle aventure. Et ça a aussi grave changé mon rapport aux vacances et au temps off. Et j'ai lu une story que j'ai prise en capture d'écran, là il n'y a pas longtemps, de Colline BLF, que vous connaissez peut-être. Qui bosse pour On est prêt, qui est un média engagé. Et en gros, elle écrit, j'ai zéro leçon à donner sur l'avion en sachant tous les vols longs courriers que j'ai fait à 24 ans. Same, pareil. J'ai conscience que c'est une chance immense, mais je pense qu'il faut arrêter de romantiser l'avion, la vue depuis le hublot, et les vacances à l'eau turquoise et cocotier comme réussite sociale. Et elle conclut en disant, je ne me suis jamais autant sentie vivante que quand j'ai découvert le bivouac en France, les parcs de Londres avec ma soeur en automne, ou encore les Alpes en été. Je pense que ça ne suffit pas de dire, j'essaye de ne pas prendre l'avion, vous devriez faire pareil. Parce que ça dépend déjà d'où tu parles en tant que personne. Moi, toute ma famille en France a porté de train. Rien que ça, ça joue énormément. Bien sûr que si ma famille était en Guadeloupe, ou que mes parents étaient originaires d'un autre pays, j'aurais beaucoup plus de mal à ne pas y aller. Mais je suis vraiment dans une situation où je peux me le permettre, et où ce n'est pas compliqué pour moi de le faire. J'ai l'impression que cet été, j'ai vraiment eu un shift aussi par rapport au fait de ne pas avoir besoin de partir super loin pour déconnecter. On va quand même jusqu'à Copenhague en septembre avec mon copain pour fêter nos un an. Mais globalement, j'ai l'impression que de plus en plus en grandissant, un peu comme quand tu étais petit et que tu voyais tes parents, enfin en tout cas moi de mon côté, partir en vacances ensemble avec des copains en camping ou je ne sais où, ça suffisait en fait. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'on nous a un peu imposé cette, pas histoire mais en tout cas cet imaginaire, qu'il fallait prendre l'avion pour aller quelque part, donc c'était complètement dépaysé pour pouvoir déconnecter. Et j'ai l'impression que j'ai réussi à petit à petit m'en défaire. Et aujourd'hui, ça ne me fait même plus trop envie. Donc c'est cool. Et je voulais vous le partager un peu. Bien entendu, ça dépend énormément de notre situation, je pense, personnelle et familiale et tout. Mais j'ai l'impression aussi, ça me fait penser, je fais un peu le parallèle avec notre façon de consommer la mode, le parallèle entre la mode et la consommation dans le voyage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la seconde main augmente, augmente en termes de marché. C'est quand même, je pense, pas par engagement forcément écologique, mais parce que c'est plus cool en fait. Et finalement, si on est séduit aussi par des filles qui font du contenu autour de la seconde main, c'est parce qu'il y a une certaine forme d'exclusivité, une certaine forme de différenciation aussi, avec le vintage, la couture aussi. Et je pense vraiment qu'il faut arriver à rendre le voyage géographiquement plus proche, plus local et plus éco-conscient, en montrant que c'est plus cool finalement, créer une mode un peu. Je pense que c'est déjà le cas, et je pense que c'est complètement pour cette raison sûrement que je suis tombée dedans, au-delà de l'engagement de mon copain qui n'a pas pris l'avion depuis genre 6-7 ans. Et je trouve ça hyper important de l'avoir en tête, parce que finalement, on pourrait se dire que c'est un peu pour les mauvaises raisons, mais je pense vraiment que ça a un impact énorme. Et je pense que s'il y a une personne dans un groupe de potes comme là, de 15 personnes, qui dit, bah non, ce serait cool qu'on fasse ça, machin, plutôt que de tout s'aller à l'autre bout du monde en se disant, ah bah on trouve des vols pas chers, etc. Et bah ça suffit en fait. Et aussi, je trouve que ce lieu, il est assez particulier, il m'a donné envie de vous en parler, parce que c'est ce qu'on appelle un éco-gite. En fait, ils ont mis plein de solutions en place pour économiser l'eau. Il y a une piscine, comme vous le savez peut-être, les piscines, c'est pas le truc le plus écolo du monde, si t'as une maison. Mais du coup, il y a un système de filtration qui est uniquement avec des plants, c'est ce qu'on appelle une piscine naturelle, je pense. Et en vrai, on est en pleine nature, on est hyper isolés, c'est une super vieille bergerie, ils ont gardé les murs et ils ont tout refait. Il y a plein de choses, un peu des choses pour t'inciter à faire attention. Et les efforts pour réduire notre impact, nous, en tant qu'invités sur la nature, ils sont minimes, quoi. C'est genre, tu trinces avant là de pas mettre de la crème, etc. dans la piscine, pour pas perturber les bactéries, les poissons. Et les gens qui ont retapé ce lieu-là et qui en ont fait ce que c'est aujourd'hui, qui s'appelle la bergerie des rêves, si jamais vous les regardez, ils ont été soutenus en gros par la région, par l'Europe, etc. En tant qu'invités, il y a une saveur un peu à se dire, ok, je fais des vacances, on est tout plein, on débarque, on fait la fête, etc. Mais on a un impact qui est quand même moindre, ou en tout cas, on essaye. Et voilà, je trouve ça hyper inspirant. Et si un jour, moi, j'ai envie d'avoir un lieu, je pense que je m'inspirerai un peu de ces initiatives. Donc voilà un peu mon rapport de mes vacances. J'espère que vous, vous allez bien. Je vous avoue que j'ai fait une grosse pause là pendant 2-3 semaines. J'ai filmé un peu, mais je n'ai pas fait de vidéo de trop de contenu. Je ne poste rien sur Insta et tout. Et ça me fait énormément de bien, parce que je pense que j'avais un moment de trop plein. J'étais un peu surstimulée par tout ce que je voyais en ligne. Je suis comme tout le monde. Moi, je regarde les vlogs d'août de l'ENA. Je regarde plein de contenu. Mais parfois, ça peut faire trop. Et aussi de savoir, bon, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme impact sur ma communauté, les gens qui regardent et tout. Donc voilà, j'ai hâte d'être à la rentrée. J'ai hâte de profiter de la fin du mois d'août aussi, avant tout. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Moi, je vais partir en Alsace dans 2 jours, donc avec Romy encore. Donc je vais passer un petit moment là-bas avant la rentrée. à toutes. Hello ! Je suis de retour dans ma contrée natale, après une sorte de tour de France de vacances. Je suis là pour quasiment 2 semaines avant la rentrée, donc je suis trop contente. Il fait 30 degrés. Il va faire 30 degrés tout le temps où je suis là, quasiment, à part un peu d'orage. Et franchement, je suis trop contente de terminer mon été comme ça. J'ai un peu de travail, mais globalement, je suis vraiment là pour kiffer, pour profiter du soleil. Et c'est vraiment ma kryptonite, ce genre de petite balade dans les vignes avec Romy. Et la sienne aussi. Même lui, il a chaud. C'est un tableau, ça. Il est au toit. Il est au toit. Il est là ? Hum, délicieux, les matins comme ça. Le plus beau ice latte. On est samedi matin, c'est le jour où vous voyez cette vidéo d'ailleurs. Et je voulais un petit peu conclure en vous demandant comment se passent vos vacances. Où est-ce que vous êtes partis ? Est-ce que vous avez l'impression que cette année, vous aussi, il y a eu un petit switch en termes de choix de destination ? Et comment concilier en fait ce temps-là de repos, mais aussi avec de l'engagement, on va dire ? Parce que c'est un truc que j'ai envie de mettre de plus en plus en avant sur ma chaîne. Et voilà, les prochaines vidéos voyage, ça sera vraiment axé là-dessus. Même si ça l'était déjà, sans forcément formuler le fait que j'essaye de partir moins loin, de faire un effort sur les transports et tout, donc tout ça. Bien sûr, c'est toujours compliqué quand tu pars en campagne et tout, d'être en full train, on va dire. Autant en Alsace, j'ai vraiment une gare à 10 minutes en voiture, donc ça c'est trop bien. Donc il y a juste à me chercher et tout. Autant il y a d'autres destinations comme la maison où on était près de Montpellier. Même si je suis allée à Montpellier en train, t'as quand même besoin de la voiture pour aller vraiment, parce que c'était assez reculé. Mais je voulais vous donner quelques ressources qui sont très cool. Il y a un compte Insta qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Itinéraire Bis, qui donne vraiment des idées par rapport à tout ça. Je vous avais aussi déjà parlé du compte même Bas Carbone. Et je crois que la personne derrière ce compte en ce moment, elle fait un trip à vélo hyper long. Donc ça aussi c'est une manière assez cool et sportive de voyager, qui peut être très sympa en mélangeant un peu camping, vélo et à chaque fois des spots que tu n'aurais peut-être pas découvert en étant dans un train. Et bien sûr la page des Hothers que vous connaissez sûrement déjà, qui eux sont aussi très rando, vélo et qui donnent souvent des itinéraires assez cool. Donc n'hésitez pas à checker ça si jamais vous n'êtes pas parti en vacances cet été, mais que je ne sais pas, vous avez posé des semaines en septembre. C'est pas trop tard je pense pour trouver comme ça des destinations qui sont un peu plus conscientes on va dire. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi où est-ce que vous êtes parti, même si c'est loin, c'est pas grave, dites-moi. Même si c'est loin, dites-moi ce que vous avez découvert et tout, parce que bien sûr moi j'ai toujours envie de partir loin. C'est juste que si je le fais, je pense que ce sera pour une période de temps assez long. J'aimerais bien aller en Asie, notamment au Japon, et je pense que si je le fais, je ne reste pas juste deux semaines. Je pense que ce sera un vrai trip. Je rêve un petit peu de découvrir les pays dont sont originaires certains potes ou leurs parents. Et ça je pense que c'est quand même un truc pour lequel je ferai une exception à l'avenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo motivation de rentrer, mon organisation et tout, parce qu'il y a des choses qui vont changer, notamment pour Ecke à la rentrée là. Donc j'ai trop hâte de vous en parler et je vous fais de très gros missions. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz